Les hommages aux jeunes hockeyeurs de 11 ans décédés à Sainte-Eustache après avoir été atteints par une rondelle au cou plus tôt cette semaine se multiplient. Il y a eu beaucoup d'hommages dans le hockey mineur avant des matchs partout au Québec, mais même avant le match du Canadien hier soir au Centre-Belle. On regarde. L'utilisation des Canadiens de Montréal a été attristée d'apprendre le décès tragique d'un jeune hockeyeur découlant d'un accident survenu sur la glace plus tôt cette semaine à Sainte-Eustache. Nos pensées et nos condoléances accompagnent sa famille et ses amis en cette période de deuil profond. Alors on revient sur le match du Canadien d'hier avec Jonathan Bernier. Jonathan, d'abord le match au Centre-Belle qui a commencé avec ce moment. Un moment vraiment fort en émotion. On sent que tout le monde du hockey était branlé. Bien écoute, tu l'as toi-même dit, il y a eu des hommages partout à travers la province dans le hockey mineur. Les jeunes qui se réunissaient au Centre-Belle avant les matchs pour garder un moment de silence pour le jeune garçon qui est décédé. C'est sûr que moi je suis parent moi-même de jeunes enfants, d'enfants qui font du sport. Donc on les inscrit dans le sport pour qu'ils puissent s'épanouir, se faire des amis, grandir là-dedans. On ne s'attend jamais à ce qu'il arrive une telle tragédie, surtout pas lors d'un entraînement. Donc c'est évidemment très triste. C'est un beau geste que le Canadien a posé hier. D'ailleurs, il y avait également à envoyer un petit mot sur les différents réseaux sociaux pour rendre hommage aux jeunes garçons, malheureusement décédés cette semaine.